— Bonjour et merci d'être au rendez-vous de ce nouveau « Question sans détour ». Aujourd'hui, on va parler de la République en marche. Est-elle justement mieux organisée depuis l'arrivée de Christophe Castaner ? Mais on ne parlera pas que de ça avec mon invité aujourd'hui, puisqu'il sera question également de la politique d'Ari Chalus en Guadeloupe. Il y aura la question sur l'eau qui reviendra obligatoirement. Et toutes ces questions, on va les poser à Olivier Servat. Olivier Servat, bonjour. — Bonjour, M. Langlois. Bonjour aux téléspectateurs de TV. — Alors la République en marche s'est restructurée tout au long de ce week-end. Est-ce qu'on peut dire que l'arrivée de Christophe Castaner, ça va changer beaucoup de choses ? — Disons que c'est vrai que j'y étais à Lyon. C'était une belle manifestation. Et on a senti là un souffle nouveau, parce que la République en marche a été créée par Emmanuel Macron. Il a été élu président. Et souvent, il s'agit de structurer ce parti qui a grossi de façon un petit peu surprenante, avec souvent des adhésions à Internet. Il s'agit maintenant de vérifier cette adhésion. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, plus de 170 000 nouveaux adhérents sur Internet. Et aujourd'hui... — Il y en a 100 qui sont partis, qui ont boudé, là, qui trouvaient que c'était un peu l'élection du roi, qu'il n'y avait pas de démocratie. Vous avez quoi à leur répondre ? — Bon. C'est-à-dire que c'est toujours difficile de trouver le bon équilibre entre un mouvement qui doit marcher de façon organisée, avec un peu d'ordre, et puis laisser exprimer la démocratie. Moi, ce que j'ai vu, puisque j'y étais, j'ai vu tout d'abord qu'il y avait quatre listes. Donc c'était une démocratie. Et qu'il y avait un enjeu. C'était de savoir si on votait à main levée ou à bulletin secret. Et c'était assez serré. Il y avait à peu près 360 personnes qui votaient, les délégués qui votaient pour à main levée et 320 pour bulletin secret. Ça veut dire que la démocratie s'est exprimée. Mais c'est vrai. Le mouvement a été créé. Le créateur, c'est Emmanuel Macron. Et il a encore un point important. Et ce qu'il indique, le mouvement est à bien le suivre. — Et Christophe Castaner va bien incarner, justement, l'esprit qu'Emmanuel Macron a voulu mettre au sein de ce parti. — Oui. Christophe Castaner est un homme de qualité. C'est un marcheur de... — Vous entendez bien avec lui ? — Oui. Moi, je l'ai rencontré. Il m'a invité à son ministère parce qu'il voulait rencontrer des présidents de délégations et de commissions. C'est un homme simple, un homme à l'écoute, un homme que je sens humain, aussi avec des compétences qui s'améliorent. Il a été porte-parleur du gouvernement. Il le fait bien. Il y avait des points à améliorer, quelques petites hésitations. En tant que relation avec le Parlement, il est toujours présent, toujours à l'écoute. Et je crois que c'est un marcheur de la première heure. C'est quelqu'un qui connaît bien Emmanuel Macron. Emmanuel Macron l'aime. Il a des valeurs humaines. Je crois qu'il a dit, d'ailleurs, il sera pas le patron, le chef, mais il sera un animateur avec un bureau exécutif dont fait partie, d'ailleurs, notre président, Harry Chalus. — Ça, justement, Harry Chalus qui fait partie de ce bureau exécutif. C'est ça ? Il y a une vingtaine de personnes dedans. C'est une bonne nouvelle pour la Guadeloupe ? — Nécessairement. C'est une bonne nouvelle pour l'Outre-mer, puisqu'on a un représentant de l'Outre-mer qui est guadeloupéen. Le premier président de région ultramarin qui a ouvertement soutenu Emmanuel Macron est le bon augure pour être un relais de la politique de la République En Marche où les Outre-mer est singulièrement en Guadeloupe. — Ouais. Au niveau guadeloupéen, on a Mahendiza qui vient d'arriver, qui a été nommé référent Outre-mer. — Référent Guadeloupe. — Référent Guadeloupe, bien évidemment. C'est quelqu'un que vous connaissez bien ? — Très bien. C'est un homme que j'apprécie beaucoup. — Il est jeune. Il a 31 ans. — Oui, c'est ça. Et il est surtout compétent et investi. Je l'ai rencontré il y a bien longtemps, quand j'étais président des experts comptables. Il m'avait invité à une manifestation du co-working, de jeunes entrepreneurs. C'était à Saint-Félix. Il m'avait expliqué la politique, comment il fallait développer les énergies renouvelables en Guadeloupe avec les énergies renouvelables, les énergies thermiques des mers, les hériennes. Et aujourd'hui, quand on m'a donné mon avis, j'ai dit oui, trois fois oui. — Ah, vous l'avez recommandé alors, ce que vous nous dites. — Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'on nous a demandé notre avis. Pas qu'à moi, mais à d'autres aussi. J'ai dit oui tout de suite parce que c'est un homme. Donc il est ingénieur. C'est un abimien. Ça ne gâche rien à l'affaire. Il n'est pas... — C'est un plus pour vous, ça. — C'est un plus pour le mouvement, effectivement, et pour les abîmes aussi. Et en plus, il n'est pas marqué politiquement. C'est un homme neuf. Et donc il va pouvoir synthétiser toute l'énergie en marche en Guadeloupe. Il y en a déjà. — Oui, il a pour lui quand même d'être inconnu. — Pardon ? — Il a pour lui d'être inconnu. C'est difficile pour les gens de se retrouver en lui. Non ? — Bien, vous savez, quand on est inconnu, on est vierge. On est neuf. Et on peut dire qu'il a pour lui la nouveauté. Et je crois que je peux vous le dire. Il avait, pour Emmanuel Macron, lors de sa visite en décembre dernier, organisé une très belle conférence à laquelle il m'avait invité. C'est un World Trade Center sur l'avenir de la Guadeloupe. Et j'avais vu. Il avait invité des personnes de grande qualité, des jeunes, des moins jeunes. Et je trouve qu'il a l'esprit en marche. Et j'ai confiance en lui. Je le soutiendrai, je l'aiderai. — Vous sentez que ça prend la République en marche en Guadeloupe ? Vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus d'adhérents. On ne sent pas quand même la foule se soulever. — Je vous fais une confidence, M. Langlois. Et c'est Maël qui me l'a dit à Lyon. Savez-vous combien d'adhérents en marche qu'il y a en Guadeloupe ? — Non, mais vous allez me le dire, je pense. — 1653 personnes. — À jour de leur cotisation ? — Alors la cotisation, c'est une adhésion Internet pour l'instant. Mais c'est énorme. Un parti politique aujourd'hui avec 1650 adhérents, c'est beaucoup. Donc il s'agit de synthétiser cela. On va travailler avec lui. On va l'aider. Il y a aussi des coordonnateurs par ces conscriptions qui ont été nommées. On va l'aider à structurer ce mouvement parce qu'En Marche doit prospérer en Guadeloupe. — Alors Maël Ndiza, c'est le référent Guadeloupe. On a également Harry Chalus qui, lui, siège au niveau national. Et vous, quel est votre rôle ? — Eh bien moi, je suis député. Je suis président de l'allégation aux Outre-mer. Je suis En Marche. Je suis au GUSR. J'ai le mouvement Icozabim. Donc je suis ce homme politique guadeloupéen avec des... — Mais bien ancré dans La République En Marche. — Complètement ancré parce que, vous savez, j'ai été l'un des tout premiers à se tenir Emmanuel Macron parce que je crois en sa politique. Je crois courageusement à ce qu'il fait. — Tiens, on va parler des rapports que vous avez avec Harry Chalus, le président de région. On vous a prêté. Il y a un quotidien local qui vous a prêté des relations plutôt tendues. Vous avez publié un démenti, d'ailleurs, tous les deux très rapidement. Qu'en est-il ? C'était des rumeurs ? — Oui. Ce sont même plus que des rumeurs, peut-être des fantasmes. Vous savez, quand il y a deux hommes, des responsables... — On n'aurait jamais de fumée sans feu, non ? — Mais il y a parfois des fantasmes sans fondement. Et je peux vous dire qu'en fait, Harry Chalus et moi, nous sommes deux hommes politiques. C'est mon président de région. Je l'ai choisi. L'un des tout premiers à l'avoir choisi d'il y a longtemps. Je lui fais confiance avec l'équipe pour mener à bien la politique régionale. Une question s'était posée. Est-ce qu'en tant que député, j'aurais le temps de m'occuper du développement économique de la région Guadeloupe ? Donc nous avons échangé. Nous avons discuté. Je lui ai dit que je suis tout disposé à pouvoir être aussi efficace à cette fonction-là. On s'est compris. Et aujourd'hui, nous avons une entente comme hier et comme demain de très bonnes factures. — Donc il peut y avoir quelques quels différents, quelques colères, sans qu'il y ait d'embrouillons, entre guillemets. — Pas de colère. Des discussions entre responsables politiques dans l'intérêt de la Guadeloupe. — Tiens, on va parler d'un sujet qui fâche beaucoup, les Guadeloupéens. C'est la question de l'eau. Est-ce que Harry Chalus joue son mandat sur cette gestion de l'eau en Guadeloupe ? Tout d'abord, il faudrait qu'on ait un peu de temps pour en parler. La compétence de l'eau, ce sont les communautés d'agglomération, Cap Excellence notamment. Je vous le dis. Je l'ai déjà dit haut et fort. Ce n'est pas parce que c'est mon adversaire politique. Je l'ai déjà dit dans les yeux. Ce n'est pas une question politicienne. Cap Excellence aujourd'hui et le président aujourd'hui ne sont pas responsables parce qu'ils veulent garder pour eux la réfection des raisons en disant que si on rénove Cap Excellence, c'est bon, on rénove toute la Guadeloupe. Ce n'est pas sérieux parce que les tuyauteries sortent de Cap-Esther. Donc pour aller de Cap-Esther à Cap-Esther, il faut de la responsabilité. Ce que nous avons fait, les parlementaires et notamment moi, nous avons demandé au ministre Lecornu lors de la visite du Premier ministre d'organiser une réunion avec l'ensemble des élus responsables. Je peux vous dire que je suis ce dossier-là jour par jour, assidûment, avec l'ensemble des autres parlementaires, députés et sénateurs. Très rapidement, mais vraiment très 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 rapidement, vous aurez des réponses parce qu'on ne peut pas accepter que nous n'ayons pas d'eau en Guadeloupe. Et donc, il s'agira que chacun prenne ses responsabilités à tous les niveaux pour que, concernant la réparation des réseaux d'eau, il y ait quelque chose qui puisse permettre de réparer les réseaux à l'horizon 10 ans. Ils n'ont plus qu'assez de ces guéguerres politiciennes, vous le savez. Complètement d'accord avec les Guadeloupéens sur cela. Il faut que cela cesse et que la responsabilité globale de l'intérêt guadeloupéen puisse prendre le pas par rapport à quelques postures égocentriques. Y a-t-il eu des ratés dans la gestion des contrats aidés ? Certains sont montés au créneau pour dire que leur contrat ne serait pas renouvelé, alors qu'on avait dit le contraire, le gouvernement en tout cas avait dit le contraire. Qu'en est-il réellement ? Eh bien, oui, c'est une question importante. Aujourd'hui, nous avons suivi ça de près aussi avec l'ensemble des élus. Le gouvernement, la ministre et les Outre-mer nous ont assuré que tous les contrats à renouvellement seront honorés. Aujourd'hui, j'entends, comme vous, sur les réseaux sociaux, quelques remontées. Je peux vous dire que très rapidement, si on va s'intéresser à cela, pour y voir clair, parce que la parole gouvernementale doit être une parole d'or. Aujourd'hui, on a également cette problématique qui était née avec les marins-pêcheurs, qui est née également avec les agriculteurs. Aujourd'hui, les réponses qui ont été données sont-elles bonnes ? Alors, on a des réponses à deux niveaux. Tout d'abord, la région. Très rapidement, après une discussion assez énergique avec les marins-pêcheurs, on a trouvé des solutions. On a mis beaucoup d'argent sur la table pour les rassurer. Mais il y a quelque chose d'aussi important qui s'est passé, et ça s'est passé en Guyane, lors de la visite du président Juncker, lors du congrès des RUP, où il y avait aussi le président Macron. Le président Juncker a reconnu. Parce que qu'est-ce qui nous compliquait la tâche ? C'est qu'on ne peut pas, aujourd'hui, financer les flottes de bateaux et réparer les moteurs. On leur dit, on va vous financer les casiers, on va vous financer les DCP, dispositifs de conservation de pêche, mais pour pouvoir avoir des casiers, faut encore, faut-il pouvoir aller les pêcher et avoir un bateau et des moteurs. Donc, aujourd'hui, le président Juncker a apaisé les choses, et ce sont des nouvelles très rassurantes pour la pêche guadoupéenne. — Les mots d'Emmanuel Macron, justement, au président de la République en Guyane, « Je ne suis pas le père Noël », ça vous a choqué ? — Pas du tout. C'est une évidence. Emmanuel Macron n'est pas un père Noël. Le père Noël n'existe pas. C'est une fable pour enfants crédules. Et aujourd'hui, les guénais... — C'était une manière de dire aux guadeloupéens, aux ressortissants ultramarins « Prenez-vous en main ». — Oui, c'est une manière de dire cela. — C'est comme ça que vous l'avez interprété. — Oui, bien sûr. On doit co-construire notre développement. Emmanuel Macron considère les Outre-mer dans la France. Et ça veut dire donc qu'à l'aune des assises des Outre-mer, nous devons pouvoir nous proposer des projets concrets, co-produits, régions, départements, intercommunalités, communes et l'État et l'Europe, pour pouvoir avancer et surtout aller vers ces plans de convergence auxquels je tiens beaucoup dans cette loi égalité. — Et ça va relancer cette question ? La question que certains ont envie de relancer dans le débat depuis plusieurs années maintenant, la question de l'autonomie. Vous le savez ? — Alors vous savez, un pas devant le peuple, pas deux. C'est pas une question... — Non, mais vous savez que certains vont s'en servir. — Oui, mais c'est pas une question qui me préoccupe plus que cela. Ce qui me préoccupe, c'est que concrètement, le président a dit qu'à l'issue de ces assises, on pourrait avoir des évolutions constitutionnelles, législatives, réglementaires et surtout une grande loi financière. C'est ça qui m'intéresse, pour s'assurer qu'année après année, il y ait cette convergence des ultramarins vers l'Hexagone. Après, si pour un territoire, ça doit passer par une évolution institutionnelle, statutaire, pourquoi pas ? Mais ça n'est pas une obsession. — Les assises, vous en pensez quoi ? On a l'impression que ça ne fonctionne pas super bien. — Alors c'est vrai qu'il y a une certaine réticence, n'est-ce pas ? Je le reconnais. — Vous le regrettez, j'imagine. — Je le regrette aussi, parce qu'il s'agit de ne pas répéter les États généraux qui n'ont débouché sur rien. C'est pour cela que... — Il y a une défiance, une défiance. — Tout à fait. C'est pour cela que j'ai dit au président de la République, monsieur le président, il faut que les assises débouchent sur des éléments concrets. Et il a dit en Guyane, il a dit que ça ne pourra pas s'arrêter au Livre bleu Outre-mer. Ça va déboucher sur des évolutions, je le répète, constitutionnelles, législatives, réglementaires et une grande loi financière. Donc j'invite chacun et chacune à s'y intéresser. Et je peux vous dire que beaucoup de personnes de la société civile s'y intéressent, me demandent et j'appelle le préfet, et le préfet les y intrigue facilement. Donc n'hésitez pas, tous ceux et toutes celles qui veulent prendre part à ces assises, parfois ils ne savent pas trop comment faire, la préfecture, ou moi ou d'autres parlementaires, pour pouvoir s'y intéresser. — Merci Olivier Servat. — Merci à vous. Excellente fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de « Questions sans détour ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada